Et oui, la France bouge et nous sommes toujours avec notre témoin du jour, Jean-Claude Delgène, qui est le président fondateur de technologie à expérience santé, sécurité, au travail. Allez, on va le dire, on fait des miracles quand même à la France bouge, puisque demain un emploi, chaque mercredi, chaque vendredi, dédié pour tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui connaissent en ce moment, pour la plupart d'entre eux, une situation bien compliquée. Des emplois que vous pouvez retrouver sur notre carte interactive par région sur europe1.fr. Bonjour Laurent Tailleb. Bonjour. Vous êtes le dirigeant du groupe Laurent Tailleb, donc ça porte votre nom et votre prénom. C'est un groupe de restaurants, d'hôtels. Et si vous êtes dans la France bouge, c'est parce que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer. Vous avez 400 offres d'emploi dans la restauration et dans l'hôtellerie. Et il faut le faire parce que tout est fermé en plus en ce moment. Alors c'est sûr que nous, ces hôtels vont ouvrir. Donc un va ouvrir en janvier 2022 et l'autre en avril 2022. Et donc le recrutement commence en règle générale dans les hôtels 12 mois avant pour les cadres dirigeants. Et au fur et à mesure des mois à venir, on va recruter l'ensemble des salariés. Et ces deux hôtels représentent 400 emplois. 400 emplois et notamment pour les jeunes, des jobs qui sont accessibles tout de suite ? Eh bien oui, parce que si vous voulez, dans la restauration, aujourd'hui, ceux qui ont le plus souffert à cause de la crise sanitaire, c'est tous les gens qui sont jeunes, qui sont avec peu de diplômes ou peu de qualifications, ou ceux qui font leurs études et qui viennent travailler en complément dans les hôtels et dans les restaurants. Et donc, si vous voulez, on va commencer à recruter ces gens dans les semaines et dans les mois à venir. Et on peut engager plein de jeunes qui ont peu de qualifications qu'on formera. Alors c'est un secteur compliqué, le vôtre. J'imagine qu'il y a un peu de stress en ce moment. Il faut espérer que tout rentre dans l'ordre pour que ça puisse rouvrir normalement ? Alors, il faut espérer, sur certains lieux qu'on possède déjà, comme le restaurant Kong, malheureusement, on est comme tous mes confrères, nous sommes fermés, les gens sont au chômage partiel. C'est vrai qu'on manque de visibilité, mais il me semble, sans être d'un optimisme démesuré, que vers septembre-octobre, ça devrait être un peu derrière nous. En tout cas, en Europe, que le trafic européen devrait reprendre, moi je pense, dès cet été. Jean-Claude Delgene, vous êtes le président fondateur de Technologia, vous êtes notre témoin du jour. Comment on embauche en ce moment, quand on est essentiellement en télétravail ? C'est très compliqué, et il y a bon nombre d'échecs qui sont liés à ces modes de recrutement. Nous, on a eu plusieurs cas à traiter. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes à distance, quand vous recrutez quelqu'un à distance, il y a toute une partie de la personne qui vous échappe. Et je déconseille, moi tout à fait, de faire des recrutements essentiellement à distance. Et il doit y avoir une phase de validation en présentiel. Parce qu'en présentiel, le candidat au recrutement montre autre chose de lui-même. Vous voyez ? Et donc, c'est risqué. Alors, bien sûr, quand vous avez, comme M. Tailleb, beaucoup de gens à recruter, bon, le risque, il est moindre. Mais quand vous avez des postes clés, des compétences critiques à retenir, des compétences stratégiques, il vaut quand même beaucoup mieux voir la personne avec qui vous allez travailler. C'est mieux de voir la personne avec qui on va travailler. Merci à vous, Laurent Tailleb, pour postuler. C'est contact at groupeelt.fr. Ces offres sont à retrouver sur notre carte interactive par région sur europe1.fr. Déjà, 32 000 offres qui sont en ligne en ce moment. Si vous cherchez un emploi, c'est en ce moment, c'est sûr. Sur europe1.fr, vous avez 32 000 offres.